Non, ceci n'est pas une guillotine miniature, mais bien un instrument de mesure. Nous sommes tous attirés vers le centre de la Terre, poussés par la force gravitationnelle. Cette force est caractérisée, sur une planète par exemple, par l'accélération issue de cette force, que nous appelons accélération de pesanteur, et sa norme est fréquemment notée G. Cette accélération, que l'on peut arrondir à 10 mètres par seconde carré, signifie que si on lâche un corps du haut d'un immeuble, il lui faudra une seconde pour atteindre la vitesse de 10 mètres par seconde. Une seconde plus tard, il tombera à 20 mètres par seconde, et ainsi de suite si on ignore le frottement de l'air. Si l'on peut mesurer approximativement cette valeur en faisant tomber des objets d'une hauteur donnée et en mesurant le temps de chute, il s'avère que la mesure du temps n'a pas toujours été très précise. Ainsi, des machines dédiées à la mesure de G ont été créées durant des siècles, en se reposant sur différentes méthodes. L'instrument que nous possédons est une variante peu connue et non répertoriée d'un gravimètre à chute libre. Son fonctionnement est assez simple. Nous positionnons une masse au sommet de l'instrument, sur lequel un crayon est fixé au bout d'une tige de métal. Une fois relâché, la masse tombe et le crayon oscille, comme s'il était fixé sur un ressort. Ainsi, il trace une courbe sur une feuille de papier, grâce à laquelle nous pouvons déduir G. Maintenant, regardons plus en détail comment fonctionne cet appareil. Afin d'assurer un mouvement vertical de la masse, un fil à plomb et des vis permettent de régler les pieds de l'appareil. La masse est maintenue en hauteur, et la lame qui y est fixée est écartée de sa position d'équilibre à l'aide d'une goupille située en haut de l'instrument. On libère la masse et la lame simultanément, ce qui fait que la lame vibre pendant que la masse tombe. Le crayon fixé à la lame permet donc de tracer les oscillations pendant la chute. L'équation du mouvement nous donne la formule z est égale à gt² sur 8. On peut donc, à partir de la période, retrouver la valeur de g. Pour cela, on utilise la courbe que l'on vient d'obtenir, dont la période d'oscillation correspond à 2t.